Musique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Également Thierry Funderet, notre confrère journaliste, nous a rejoint. Monsieur Elie Domota, avocat, secrétaire général de l'UGTG, est avec nous et répond à notre question. On démarre sans plus tarder notre rubrique TIRC. Alors, monsieur Domota, je vous rappelle le principe de cette rubrique du TIRC. Vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 sur le pavé mosaïque qui va s'afficher tout de suite. S'il y a la technique qu'on lui vient de mettre. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 6. Alors, que se casse-t-il derrière ce numéro ? C'est à moi de lire la question. Selon vous, que faudrait-il faire pour relancer l'économie guadeloupéenne ? Alors, c'est une grosse, grosse, grosse question. Je pense que, pour moi, il y a trois axes très forts. C'est la souveraineté alimentaire. Geler les terres agricoles et mettre en place une véritable politique de développement agricole qui caille vers la satisfaction des besoins. Ça veut dire qu'il est un, ça veut dire qu'autonomie alimentaire en nous aujourd'hui, là, c'est importation, stockage et un complément de production locale. Il faut absolument changer la donne d'ici une dizaine de l'années, certainement, que nous nions la souveraineté alimentaire en nous, c'est production agricole, agro-transformation, stockage et un complément d'importation. Et ça, à tous les niveaux. Deuxième axe, l'éducation. Nous ne pouvons pas nier un taux d'échec scolaire aussi important. D'accord ? Je ne pense pas que c'est nous qui nous avons. Je pense que ce système est inadapté, tant sur le plan du contenu que du rythme scolaire, etc. Il faut une véritable assemblée, et le monde qui connaît, parler pour ne pas voir qu'il y a un programme scolaire, 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 qu'il y a un événement de l'école, qu'il y a un vacances, qu'il y a un événement de faire. Pour moi, non. Nous ne pouvons pas échouer comme ça, qu'il y a un taux d'échec scolaire aussi important. Troisième petit, c'est la santé. Il faut regarder le taux. de décès. Ça, c'est les problématiques, mais que faudrait-il faire pour relancer l'économie ? On va parler de prévention. On va insister, on va parler de santé, on va parler de prévention. Prévention pour éviter que nous tombions dans les trois bitains. Maladies cardiovasculaires, hypertension et les diabètes. Nous nions cet énorme de précautions à prendre en avant sur le plan alimentaire, sur le plan de l'éducation au niveau nutritionnel, pour ne pas arriver à ces extrémités-là. Pour moi, les trois... Ça, c'est des gros chantiers pour moi qui sont prioritaires. L'agriculture, la souveraineté alimentaire, l'éducation et la santé. Mais pour une autonomie, 100% ? C'est impossible. C'est impossible. Pas ni Pompéi, qui a vu un autre a aussi fermé, sans qu'on met aussi avec d'autres. Mais un pays, le premier objectif à un pays, à un pays, qu'à France, c'est de nourrir les simulaires. La France qui a fait blé, qui a fait lait, qui a fait céréales, qui a fait viande, pour nourrir les Français, et ils ont autant qu'ils ont réservés pour l'exploitation. Mais la principale production agricole, c'est l'exploitation. Nous avons ça, c'est une agriculture de type colonial. Nous avons fait c'est que nous avons à l'extérieur, nous avons fait banane que nous avons à l'extérieur. Et à partir du moment où un pays ne peut pas produire pour nourrir, ça veut dire qu'on a donné une instabilité politique perpétuelle. Mais pour la Corse, par exemple, c'est un peu la même chose. Vous savez, on ne peut pas aller pour la Corse. Moi, on ne peut pas aller ni pour la Marotinique, on ne peut pas aller pour la Guadeloupe. Parce que vous savez, un monde qui n'est pas ici, qui n'est pas là, ici, dans un razine, qui doit y aller, qui n'est pas là, Donc, moi, je peux pas aller pour la Corse. Chaque monde qui a fait ça, il y a fait, il y a fait. Mais pour moi, nous, nous, Guadeloupéens, tout ça qu'il faut pour nous être un pays souverain, libéen, indépendant, à nous de construire. Alors, prochain numéro, toujours un numéro entre 1 et 10. Évidemment, vous ne pouvez pas reprendre le même numéro. Oui, le 3. Alors, le 3, que se passe-t-il derrière ce numéro ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Si je vous dis liberté, que répondez-vous ? Vous savez, ça qu'a renvoyé moins à liberté, égalité, fraternité. Et que liberté, égalité, fraternité, pour jamais, un enfant ou un autre. D'accord ? Il n'y a pas fait. Nous, c'est ça. C'est le slogan de la République. Mais en finale, nous ne savons pas si réellement tenir une liberté, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument qu'à un certain moment, que la France mette en face à l'histoire coloniale. Sans haine, sans violence, puisque ni Macron, ni Zor, ni moins, nous ne sommes pas responsables de l'histoire. Nous ne sommes pas coupables de l'histoire, mais nous héritiers à l'histoire. Et que l'histoire actuelle, la vie actuelle, c'est conséquence à l'histoire. Causalité. Voilà. Donc, en un certain moment, il faut que pour justement que le mot liberté prend tout sens à l'aïe, que nous cisez à l'entour, on tape, que nous parlez pour que le vivre ensemble, faite sans haine, sans violence. Et en cas de ça, on a changé la question de la terre, la question foncière. Je dis là, nous ne pouvons pas considérer qu'après 1848, la loi d'indemnisation, il bat les esclaves à Jistet, il bat les gens, et puis il dit les anciens esclaves devenus libres, bon, dorénavant, vous êtes libres, vous êtes français, obéissez, puis patitiez, patata. Non. Il faut que nous débattes, que nous discuter. Ca n'avait pas dit vivre dans le passé. Ca avait dit, pourquoi le vivre ensemble ni en sens, c'est que liberté, égalité, fraternité, ni en sens. Eh bien, nous aille jusqu'au bout de la logique là. Le vivre ensemble, ça passe par les réparations? On n'a pas qu'à employer le mot réparation, parce que pour moi, la réparation, c'est quoi? En cas, on a un calote, on a convocé, on a convocé au tribunal, il y a un calote, ça vaut 200 euros. Et une fois, on a 200 euros, c'est fini. Mais on a pas encore l'autre là quand même. D'accord? Donc, on n'a pas employer le mot réparation. Ca veut dire, vous voulez que je suis en moi, bien que je suis en moi. Pas dans 200 euros, il y a des choses. D'accord? Ou une mise en état de façon équilibrée et de façon fraternelle. On va prendre un exemple à Doubain. Mais c'est déjà un propriétaire où il y a plus de 3000 hectares de terre, si il y a donc aux mines qu'il y a 11 000 hectares. C'est extraordinaire. Même les wind ne pas fait aussi mieux à Dallas. C'est extraordinaire. Nous avons pas dit qu'il faut dépouiller. Mais nous avons dit, mais quand même, quand même, il faut que l'État à un certain moment rende compte que la République fait quelques bêtises. La République fait quelques bêtises. Donc, la République, comme il est grand et il est intelligent, il faut que la République à un certain moment s'isait pour pédier. Un petit exemple, la République, il y a une chance inouïe en 2010 de régler le problème là. La République rende compte en 2010 que, à part, parce qu'il y a commencé pas bien, que il y a un peu qu'il 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 y a un peu qui a récupéré pratiquement 25% de récoltaille. La République, en 2010, pour pédier ça, alors, tu peux penser qu'il y a été profité de moments là pour dire la terre à ceux qui la travaillent. Non, quand il y a dit que, il y a un peu qu'il y a un peu de la colonne qui a venu de la ferme. Donc, au lieu que le colonne descendant prenne marchandise en l'aide d'eau, il ne faut pas payer directement. Non, ce n'est pas sérieux. Et donc, les problèmes liés au foncier qui ont signé. Et donc, il faut que, pour justement moulasse à n'y en sens, que la République fait ça, il n'y a fait, et qu'ils respectent nous. Qu'ils respectent nous. Si vous ne pouvez pas mettre un dernier exemple, c'est ça. Mais, c'est des bitins qui sont choquants. Là, en 2015, nous ne pas déposons un recours devant le tribunal administratif de Bastère pour pédier. Comment se fait-il que le conservatoire du littoral qu'a autorisé en association de descendants nostalgiques de l'empire colonial français d'installer en stèle à Pointe-à-Lègue. On stèle en mémoire de l'Olive du Plessis. De l'Olive du Plessis, ce n'est pas n'importe qui. C'est les premiers colonisateurs envoyés par Louis XIII et qui a massacré les Kalinagos et qui a organisé la déportation et la mise en escravage. Ce n'est pas n'importe qui. Quand le juge là, mais si nous prenons buste à Adolf Hitler et nous mettez et nous rentrons comme ça et qu'on ne pas marquer que ce n'est pas ce qu'il fait ceci ou cela, qu'est-ce que ça veut dire ? On veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? On veut dire qu'il n'y a pas des négationnismes tolérés et d'autres négationnismes qui n'y a pas tolérés. On veut dire qu'il n'y a pas des négationnismes tolérés. Et ça, non à ça, c'est le respect. Le respect. Donc, il n'y a pas des liberté, ce n'y a pas des respect. Bien, merci. Dernier numéro, tirage de numéro. Donc, toujours entre 1 et 10. Le 9. Le 9. Si c'est toi, 9. Oui. Voilà. Alors, Thierry Fenderé. Elie Domota, les conditions sont-elles réunies, selon vous, en Guadeloupe, pour relancer une contestation sociale de masse ? Alors, les conditions, on ne pas savent, mais on savent, situation-là, très, très, très critique. Très, très, très tentue. Nous voyons, Sauras, Claude Econ, tout ça, les durations, mais nous voyons aussi dans le privé, je dis là, nous faisons un problème catastrophique. Nous, j'ai alerté le ministre du Travail, nous alerté le préfet-là, nous alerté la direction du Travail. Les patrons ont encore refusé la négociation en branche. Et dernièrement, nous voyons, le préfet-là, nous signons un accord avec l'exonération de charge dans le pacte pour l'emploi des jeunes et il n'y a pas une obligation en contrepartie. Et je dis là, il y a cassé tous les accords existants et il y a refusé de faire la négociation en branche qui est une obligation légale. D'accord? Donc, je dis là, il y a un problème que Travail, plus les autres problèmes qui ont concerné l'ensemble de la population, nous avons une crise grave. Est-ce que ça peut démarrer semaine prochaine ou après, personne n'en sait absolument rien. C'est le but que nous savons à un moment ou à un autre qu'ils n'ont garouillé. Qu'ils n'ont pas savons. Nous ne savons pas. pas articulés et imprévisibles. Eh bien, merci, ce tir, c'est maintenant fini. Nous passons à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle tout simplement le principe. C'est comme si vous étiez docteur et vous alliez donner une préconisation sur un thème et j'aimerais que vous puissiez nous donner votre première prescription pour 2018 pour comment faut-il en finir avec ces problèmes d'eau. Que faut-il faire exactement ? Si vous étiez élu, voilà, par exemple. De toute façon, vous savez, Adam Accorra 2009, du 4 mars 2009 FNLKP, nous faisons un certain nombre de préconisations qui étaient signées. Un syndicat unique de production, de distribution et d'assainissement a donc un service public sans prestation, sans délégation de services publics et pendant que Yocafela a remise en état pour Montpéni de l'eau mais fait un réseau de distribution neuf parce que le réseau là, il est obsolète, il est pas assez performant et en plus, il n'y a pas qu'à arriver tout partout. Et bien évidemment, tout ça qu'a fait sans délégation de services publics, sans prestation de services publics, pour nous, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le problème. Et en même ditant, et bien évidemment, avec toutes les normes de qualité qu'il faut, renforcer la qualité et faire en sorte que la collaboration, collectivité, communauté de communes et communes et ARS est faite de façon pratique et non en l'état qu'il y a fait là. En fait, rapport à la commission inter-médiaire qui est évident là, c'est pour dire que les filtres à charbon actifs, une fois usagés, il n'y a pas resté à l'air libre sous le soleil et sous la pluie. Et il concentre ça en matière dangereuse. Donc, nous avons une espèce de menthe de foutage général. Donc, pour nous, c'est ça qu'il faut faire. Et en même dit temps, pas 4 milliards ils disparaissent, il faut dire qu'il y a passé. Parce que pour mon PFL, c'est pour régler c'est votre préconisation pour régler les problèmes. mais il faut nous donner la vérité à laisser ça qu'il passait. C'est-à-dire qu'en sortie, ça, il faut faire. Mais en même dit temps, en même dit temps, il faut dire que l'argent a passé. Parce que si l'argent nous a payé... Vous avez passé l'argent, à votre avis ? Ah, il y a beaucoup de campagnes électorales. Il y a beaucoup de vivanderies. Droites, gauches ? Tout le monde, tout le monde mangeait. Tout le monde mangeait, y compris les services de l'État. Parce qu'il y avait l'eau fonctionnait à l'État. Là, il y a eu qui a muté ici dans Mme, il y a eu qui a travaillé à Casa D multinationales à de l'eau ici dans y compris à la préfecture et à la sous-préfecture. Donc, tout le monde mangeait. Alors, il ne peut que faire nous croire que c'est l'Hernandez avait des trois mondes. Tout le monde, tout le monde, les élus, l'État, tout le monde a un moment ou un autre participé, indirectement ou directement. Donc, il faut dire nous la vérité. Il faut dire nous la vérité où l'argent a passé. D'accord. Prochaine prescription pour rendre Jean Vidal. Allez, on y va carrément. Comment remettre la Guadeloupe à l'endroit ? Il faut prendre des mesures vitement et déterminantes. Vitement et déterminantes en passant si c'est vite et bien qu'il y a un somme pour la Guadeloupe. Mais moi, t'as commencé à répondre à la question. Pour moi, il faut absolument que nous prenons et mettre en place des priorités stratégiques. Et pour moi, les priorités stratégiques, c'est l'autonomie alimentaire, l'éducation et la santé. Il faut nous mettre trois bits et un assadouvant. Et à partir du moment que nous disons qu'on va mettre trois bits et un assadouvant, nous, qu'est vrai clair ? Mais il faut absolument qu'il y ait un consensus à l'entroit de ça, que nous cisez, que nous débattes et que nous élaborez un projet. Et encore une fois, nous, le GTG, nous d'accord pour nous mettre des contributions, nous. Et LKP aussi, puisque LKP, j'ai fait un groupe au travail avec d'autres organisations, c'est ça. On est d'accord, ce n'est pas un atelier de discussion tranquille avec des résolutions et puis après, on rentre chez soi et puis après, c'est fini. Ce n'est pas une consultation non plus. Parce que l'État qui a fait ça, l'État qui a fait des consultations, il a coûté haut et après, il a fait ça, il a dit, je vous ai consulté. Les fameux ateliers de l'Outre-mer après 2009, on a bien vu ce que c'était. Mais les assises, c'était bien bien. Si on devait laisser un bilan sur ces assises. Ah non, on ne va pas mettre pied parce que... Non, non. Vous savez, nous deux bouts, il ne peut pas qu'inviter nos assises. Non, non, mais c'est n'importe quoi. Vous savez, les gouvernements français font ça, à chaque fois, ils ont un problème, ils ont fait une réunion. Donc, ils ont attaqué Macron sur la question des limites résiduelles en décembre dernier et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il dit qu'il fait une grande réunion sur le clor de l'école en novembre. C'est fini. Oui, c'est fini. Il fait une réunion, il fait deux ou trois préconisations, il fait never. Thierry Vendere, votre prescription ? Elie Domota, que doivent faire nos élus pour restaurer un tant soit peu leur crédibilité auprès de l'opinion locale ? Alors, prescription-là, c'est démissionner. Il y a un cas qui dit ça avec le sourire, mais très, très sérieux. Démissionner en bloc. Parce que il ne peut pas qu'à valer et quand il y a un cas qui dit en français, valer les couleurs, il ne veut qu'à faire nos valets à côté. Désolé, 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 non, 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 ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça ne règle pas les problèmes. Démissionner et puis... On les remplace par qui ? Non, nous ne pas qu'à remplacer, nous ne pas rentrer dans des marches de créer ça qu'il faut pour nous avancer, pour nous prendre un pays en nous. Mais il faut bien diriger, il faut bien quelqu'un qui... Non, 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 mais on veut dire que c'est pas qu'on ne crée un pays, on ne sait qu'on sait qu'on va faire. Allo, et nous, 184 pays, et c'est des individus, c'est des mondes comme nous, qui n'est pas ni plus intelligents, ni plus... Mais pour reprendre la question à Thierry, on met qui ? On ne sait pas. Ça peut plaquer décider. Mais il n'y a pas parce qu'il y a où j'a fait mais à un côté, qu'il y a obligatoirement où il y a fait 10 ou 10 gens dans une nouvelle organisation à la Guadeloupe. Peut-être, nous peut faire le choix d'être dit qu'on m'a contaminé par là, peut-être, où il y a d'un. Ça peut être ça aussi, mais à un certain moment, on a pensé qu'il faut que nous cisez pour nous voir qui j'en moucafais parce que 184 pays qu'a cégé à l'ONU, ce n'est pas des marseillers quand même. Il y a encore à rappeler qu'il y a à peine une quinzaine de pays qui est en même situation que nous. Donc ça veut dire que nous, au banc des nations, est-ce que nous c'est des sous-hommes ? Non, on part à quoi. Eh bien, merci Elie Domota d'être venu ici dans les studios de TVA Jarry. On va passer tout de suite à la promotion de la presse. Alors Ensemble ? Ensemble, il sort ce mardi. Ensemble, vous ne le connaissez peut-être pas encore ce magazine. On a son troisième exemplaire. Là, c'était en mai, c'était en septembre maintenant. Donc voilà. C'est un magazine pour les 50 ans et plus. Ah si, si, j'ai vu. Téni Pantouf, et puis, pas Téni Pantouf, il y a un autre qui avait... Ah non, c'est en autre. C'est en autre. Ah oui, oui, d'accord. Vous avez vu Gisèle Pinault la dernière fois. Cette fois-ci, c'est Mario Canonge. Ah ben d'accord. Vous connaissez Mario Canonge ? Oui, mais si. C'est le pianisme authentiqué. Ah, mais en vrai, en vrai, un numéro, il y avait Gisèle Pinault. D'ailleurs, parce qu'il est en pâtissage qu'il était déjà un senior ou quoi. C'est pour ça qu'elle a... Eh oui, c'est ça, c'est surprenant. Bien pour servir. C'est surprenant. Mario Canonge aussi. Mais c'est senior, c'est senior, si vous avez été sportif. Senior, si on peut être senior à 37, 38 ans. Un vétéran. Et vétéran à 42, 43. Vétéran à 35. Oui, parfois, oui. Alors, dans les kiosques, à partir de quand ? Eh bien, de ce mardi. Dès ce mardi. Dès ce mardi, voilà. Et puis après, on le trouve pendant deux mois en attendant le suivant. Le suivant. On le trouve partout. C'est 80 pages d'informations, de portraits aussi. Mario Canonge, portrait Mario Canonge, pas comme on le voit en train de... Et là, je l'ai emmené au marché de Pointe-à-Pitre et il s'est inivré de tout ce qui était là de senteur, de poudre, de ci, de là. Enfin, c'était vraiment extraordinaire parce que maintenant, pour lui, c'est le piano et c'est la cuisine. Un pas allumant. C'est bien, hein ? Thierry Fenderet, merci d'être venu. Merci à vous. Merci d'être venu dans les studios de TV. Voilà. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada